Et depuis plusieurs années maintenant, les chambres de commerce et d'industrie organisent pour les collégiens, lycéens et étudiants les Nuits de l'Orientation. Sur tout le territoire, en 2014, 63 nuits ont été organisées et ont accueilli 90 000 visiteurs. À Charbourg, ça se passera au groupe FIM. Le rendez-vous est fixé le vendredi 27 février de 18h à 22h30. Pour en parler, j'accueille Natacha Junot. Elle est assistante communication au groupe FIM. Bonjour. Bonjour. Alors, dans un premier temps, présentez-nous un petit peu le concept de ces Nuits d'Orientation. Donc, la Nuit de l'Orientation, comme vous l'avez dit, qui est organisée au niveau national, a pour objectif de dédramatiser un petit peu le sujet de l'Orientation pour les jeunes et pour leurs parents et de venir rencontrer des professionnels, tout ça dans un environnement festif. Donc, c'est la septième année que vous accueillez les Nuits de l'Orientation, groupe FIM de Charbourg. Un bilan de l'édition 2014 ? Alors, l'édition 2014 s'est très bien déroulée. Nous avons accueilli plus de 750 visiteurs, organisé plus de 500 entretiens de speed dating. Donc, c'est-à-dire que les jeunes sont venus parler directement avec les professionnels qui sont présents ce soir-là. En moyenne, on a environ 90 professionnels présents qui sont là pour répondre à toutes les questions des jeunes sur le métier. Alors, vous donnez donc rendez-vous cette année au public le 27 février. On va s'intéresser à présent au programme de cette édition 2015. Comme l'an passé, des speed dating donc avec de nombreux professionnels, vous nous l'avez dit. Quel corps de métier seront présents ? Alors, bien sûr, tous les métiers de la défense et de la sécurité, l'armée, le bâtiment, l'expertise comptable, la santé, les métiers du social, l'informatique, les professions libérales, le commerce, la grande distribution, banque et assurance, l'hôtel et restauration et le tourisme. Nous avons aussi cette année une esthéticienne que nous n'avions pas les autres années, le journalisme, la communication, le transport, je pense que j'en oublie encore, l'enseignement également. On aura compris que c'est très varié, très large. Voilà. Donc, 90 professionnels environ seront présents ce 27 février au groupe Film de Cherbourg. Des nuits de l'orientation qui se passent également dans un environnement volontairement festif avec musique d'ambiance et animation. Qu'avez-vous prévu cette année ? Alors, cette année, nous conservons les bars que nous mettons à disposition dans le bâtiment, donc bar à soupe, bar à huître et bar à cocktail, ce qui permet aussi aux jeunes de montrer ce qu'il faut faire comme savoir-faire, en tout cas pour ces métiers-là. Nous avons toujours des ateliers de conseils en images. Deux conseillères sont là pour répondre aux questions des jeunes, savoir comment se présenter en entreprise, comment se maquiller, etc. Ensuite, nous avons des conférences sur trois thèmes cette année, l'éolien en mer, comment séduire ta future entreprise pour ceux qui soit cherchent un emploi, soit veulent faire de l'alternance. Et une conférence animée par les compagnons du devoir cette année. Ensuite, nous avons mis l'accent un petit peu sur la décoration dans le bâtiment avec une entreprise, un air magique, qui va nous faire de la décoration avec des ballons dans le bâtiment, histoire que ce soit un petit peu plus gai. Et ça se passera donc le 27 février à partir de 18h, c'est ça ? Oui, de 18h à 22h30 dans les locaux du groupe FIM. Pour les personnes éventuellement intéressées, où peut-on retrouver les informations ? Alors, vous pouvez retrouver les informations sur le site du groupe FIM www.fim.fr. Dans la page événements, vous avez la nuit de l'orientation et vous retrouverez toutes les informations. Un numéro de téléphone éventuellement ? Le 02 33 788 688 et vous demandez Natacha. Eh bien, merci beaucoup Natacha Junot pour nous présenter cette nuit de l'orientation 2015. On rappelle que ce sera le vendredi 27 février au groupe FIM de Cherbourg. Plus de renseignements, donc le site du groupe FIM www.fim.fr. En vous souhaitant avoir beaucoup de monde comme l'année dernière. Merci, merci beaucoup, à bientôt.